Bonjour, je vous présente le robot que j'ai appelé Pedrobot, là vous pouvez voir que je l'allume, il s'initialise, je choisis le mode 1, dans ce mode il danse tout seul, je suis désolé qu'on ne voie pas bien la bouche, c'est à cause de mon téléphone, j'ai essayé plein de rigoles, après je mets le mode 2, là ce mode là, en fait s'il détecte la même étape, vous voyez qu'en fait il réagit, il recule, puis le mode 3, donc là en fait s'il entend un son, il sert un peu d'alarme, s'il entend un son, il bouge, il déplace, il fait des mouvements aléatoires, si je tape avec mes mains, ça fonctionne aussi, donc je vous présente l'application Zoey App de BQ, c'est une société qui a créé un robot à partir du produit open source d'origine, et donc voilà, j'ai fait en sorte que ça fonctionne très bien avec le petit robot que j'ai créé, donc là je vous montre le port USB, c'est le port USB de l'Arduino, ça permet de recharger également la batterie à l'intérieur du robot, ça on ne voit pas à l'écran, mais en fait c'est une petite batterie qui est affichée, qui guignote, donc que le robot soit éteint ou allumé, la charge se fait et on peut reprogrammer le robot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !